– Et on poursuit cette émission avec Ilani Tatia, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes auteure de ce livre, Splash, plongée au cœur d'une transformation. Alors vous y racontez votre expérience du leadership. Vous avez été directrice générale de la marque Guérin Joaillerie pendant 7 ans. Une marque dont vous prenez la direction en 2012, au moment de son rachat par Galerie Lafayette. Qu'est-ce qui vous fait prendre conscience que quand vous arrivez, que finalement cette boîte, vous n'allez pas pouvoir la garder telle qu'elle, mais qu'il va falloir la transformer ? – C'est une bonne question en fait, parce que ma feuille de route au départ, elle n'était pas du tout celle-là. Ce n'était pas du tout une feuille de route de transfo. Je devais au contraire faire une transition en douceur. Et en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Je dirais que ça ne s'est pas du tout passé comme ça, parce que quand je suis arrivée, j'ai constaté que le chiffre d'affaires avait commencé à baisser. J'ai commencé à mettre en place des relances classiques de chiffres qui ne portaient pas leurs fruits. Et au bout de quelques mois, je me suis dit, ok, en fait, on est en face d'un changement radical nécessaire, un problème plus profond et plus structurel. Et donc, j'ai évalué les stratégies possibles. J'en ai défini une qui consistait à prendre ce qui était une enseigne de bijouterie moyenne gamme pour la transformer en marque de joaillerie premium. Et c'est ce qu'avec mon équipe, on a fait pendant 7 ans et c'est ce que je raconte dans le livre. Alors, une fois que vous avez défini votre stratégie, comment on convainc ces équipes ? Moi, c'est toujours la question que je me pose, c'est parce qu'on me dit toujours, oui, non, mais une transfo, il faut embarquer les équipes. Évidemment, ça me semble assez logique. Mais ok, mais concrètement, on fait comment ? Parce qu'il faut convaincre tout le monde qu'on va dans la bonne direction et que c'est nous qui avons la vision et que ça va le faire au bout du compte. Oui, c'est une question un peu compliquée en deux minutes parce que j'ai mis 180 pages à essayer de poser les choses. Et en fait, avec le recul, je pense que tout le problème, c'est qu'il n'y a pas une seule méthode miracle pour transformer une entreprise. Il y a plein de voies possibles. Et mon intention avec le livre, c'est plus de dire, voilà ce que moi j'ai fait, ce que j'ai essayé, ce qui a marché, pas marché. Quelque part, les questions qui se posent suite à cette expérience-là et inciter le lecteur à piocher là-dedans et à construire son propre chemin. Je peux vous donner un exemple de la démarche. Quand il a fallu expliquer aux équipes la stratégie de marque premium, dire ce qu'on était en train de faire, on a utilisé avec mon équipe toutes les voies classiques de com' interne. Donc des dizaines de newsletters, d'ateliers, tout ce dont on a dû vous parler. Oui, bien sûr. Les newsletters, le site d'interne, voilà. Voilà, des ateliers, des déjeuners, etc. Et en fait, donc on avançait, ça marchait plutôt pas mal. Et puis un jour, pour des raisons de stratégie marketing, on a décidé de lancer une grande campagne de com' sur la marque à la télé. Et là, on s'est rendu compte que tout d'un coup, il y avait eu un genre de déclic dans les équipes qui venaient nous voir en nous disant, ah oui, donc en fait, on est vraiment en train de devenir une marque. En fait, c'était un peu énervant, parce que c'est juste des mois qu'on expliquait ça. Mais voilà, en fait, c'était tellement symbolique qu'il y a eu un effet waouh qui a déclenché, qui nous a fait faire un pas de géant en termes d'appropriation. Et en fait, voilà, mon livre, il est un peu construit comme ça, en fait. C'est de dire, c'est pas de dire aux gens, il faut faire une campagne télé pour transformer, ça serait un peu coûteux. Mais c'est plus de dire, qu'est-ce qui, dans votre métier à vous, dans votre entreprise, peut être le déclic qui va faire que vous allez faire comprendre ce que vous êtes en train de faire aux gens. Et en fait, voilà, tout le livre est construit comme ça. C'est l'expérience Guérin-Jouaillerie. Mais comment est-ce que ça peut générer quelque chose pour le lecteur ? C'est fascinant ce que vous racontez parce que dans votre livre, vous vous donnez aussi l'exemple du questionnaire, le fameux questionnaire que tout conducteur de transfo fait. C'est-à-dire, tout le monde vient me voir en disant, alors on a fait un questionnaire auprès des équipes. Oui, c'est bien. Mais en règle générale, les équipes, elles ne voient pas forcément que derrière, d'abord, elles ne sont pas toutes convaincues que la direction prend au sérieux ce qu'elles disent. Elles ne sont pas toutes forcément sincères dans ce qu'elles répondent. Donc, on voit bien qu'il faut autre chose. Est-ce que ça tient aussi à, comme vous disiez, à des éléments type la publicité qui fait que et ça déclenche ? Ou est-ce que c'est aussi la personnalité du conducteur du changement ? Est-ce que c'est les managers ? En fait, je pense qu'effectivement, vous posez la bonne question parce qu'il y a plein de bonnes pratiques sur la conduite du changement. Mais après, ces sept années de pratiques, je pense que ce qui fait vraiment la différence, c'est plus une question d'attitude et de savoir-être, en fait. Quand vous êtes dans l'écoute des équipes, quand vous expliquez ce que vous faites, quand vous parlez concrètement des difficultés en toute transparence, et que vous le faites avec le cœur, je pense que ça se sent. Et quelque part, c'est plus l'attitude qui va faire la différence et la transpo réussie, et le fait que les gens vous suivent, que, effectivement, le 14e questionnaire ou le 10e déjeuner. Et ça, ça ne s'apprend que par l'expérience. Ça s'apprend en étant aligné avec soi-même. Ce ne sont pas des choses qu'on trouve dans les bouquins de management. Souvenons-le bien, peut-être. Vous parlez des difficultés. Comment on fait ? Parce qu'évidemment, une transpo, ce n'est pas linéaire, j'imagine. Il y a des hauts, des bas, des réussites et puis des échecs aussi. Donc quand on met en place des choses et qu'on s'aperçoit que ça ne marche pas, qu'il faut faire machine arrière et qu'on a dit à des équipes pendant des semaines, on va faire comme ça, vous allez voir, ça va aller mieux. Et puis qu'en fait, il faut dire, ah en fait, non, on s'est un peu trompé. Comment on fait pour ne pas perdre sa crédibilité ? En fait, je pense que la crédibilité, elle ne se construit pas à ce moment-là. C'est-à-dire que ce n'est pas au moment où il y a des difficultés qu'on devient crédible. C'est en amont. C'est-à-dire que si à un moment donné, pour poser la stratégie, vous avez déjà embarqué les gens, interrogé les équipes, vraiment, en tenant compte de ce qu'elles disent, expliqué tout ce que vous avez fait, quelque part au moment où ça ne marche pas, si vous expliquez que non, ça ne fonctionne pas, mais voilà ce que je vais faire pour essayer de rectifier le tir, il n'y a pas de problème de crédibilité. Il y a peut-être un problème de stratégie, il y a peut-être un problème de méthode, mais la crédibilité, si elle est bien construite en amont, ma conviction, c'est que vous ne la perdez pas. Et puis après, là, vous avez raison aussi, c'est que ce n'est quand même pas facile pour autant. C'est-à-dire que là, ça a l'air tout parfait, mais il y a quand même des moments. Moi, j'appelle la traversée du désert. C'est que quand vous avez commencé à mettre en place les choses, vous commencez à perdre du coup un peu les anciens clients, mais qu'en même temps, vous êtes en train de recruter des nouveaux clients, mais les vases communiquants ne fonctionnent pas encore tout à fait bien, il y a un moment où, effectivement, et ça m'est arrivé, je suis passée par des phases où j'étais finalement la seule un peu à y croire et à le porter. Et je pense qu'il faut juste attendre un peu, faire en sorte que ça se passe le plus vite possible. Et puis dans mon livre, je donne aussi quelques astuces de quick win, des méthodes d'énergie interne aussi, personnelles. Il ne faut pas s'épuiser non plus, c'est ça ? Oui, la question de l'énergie personnelle et de l'énergie des équipes, c'est hyper important, en fait, que ce soit l'énergie et la santé physique, que la santé mentale du dirigeant et de ses équipes. C'est un vrai sujet quand on mène des transformations longues. Et je pense qu'il y a peu de dirigeants aujourd'hui qui en parlent. Et justement, on parle de la solitude souvent du dirigeant dans ces périodes-là. Vous, vous insistez beaucoup sur la façon dont vous avez construit votre équipe aussi pour ne pas être finalement trop toute seule dans cette galère, entre guillemets. C'est important. Comment on choisit les gens avec lesquels on a envie de travailler ? Parce que parfois, il y a une équipe déjà en place. Est-ce qu'il faut tout changer ? Cette équipe, elle peut en plus être réfractaire au changement. Comment on fait ? Je pense que là aussi, il n'y a pas de méthode miracle. En fait, il faut regarder déjà les gens qui sont en place, se faire sa propre analyse. Et puis, effectivement, avoir des gens qui partagent votre vision de l'avenir et vos valeurs surtout, votre façon d'être et de faire, c'est essentiel. Ça semble basique, dit comme ça, mais le faire en vrai et choisir son équipe comme ça, ce n'est pas si simple. Et c'est vrai que c'est essentiel parce que dans les moments de baisse d'énergie du dirigeant, c'est très souvent votre équipe proche qui va là aussi vous permettre de rééquilibrer, soit en prenant le relais, soit en quelque part vous portant indirectement. Nous, on avait un truc avec mon comité de direction qu'on faisait toutes les semaines. On faisait un tour de table de ce qu'on appelait les fiertés. Et en fait, chacun disait ce qu'il avait rendu fier les jours précédents. Et dans les moments de traverser du plaisir, c'est assez utile de se donner du positif. Ça nous permettait de remonter un peu en niveau d'énergie avant d'attaquer les problèmes qui ne manquaient pas de se présenter. Et surtout, vous étiez confrontée à un éclatement aussi physique, c'est-à-dire que votre transfo, elle n'était pas sur un siège unique. Vous aviez des équipes de vente un peu partout. Et donc, là aussi, le fait d'être aussi éclatée, c'est une difficulté supplémentaire pour pouvoir embarquer tout le monde ? Oui, bien sûr. Alors nous, on avait la chance d'être quand même beaucoup en région parisienne, ce qui permettait une certaine proximité. Mais j'ai appris un certain nombre de choses avec le temps. J'ai appris par exemple que vous avez beau expliquer la stratégie en termes un peu généraux, à un moment donné, il est important aussi d'expliquer, enfin, pas d'expliquer, mais de travailler avec les gens très clairement ce que vous attendez d'eux concrètement sur le terrain. Nous, on est en train de devenir une marque premium. Et vous demandez à 50 personnes ce que c'est qu'une marque premium, vous avez 50 réponses différentes. Du coup, les RH et la direction des ventes a vraiment travaillé avec les équipes pour se dire qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous sur le terrain d'être une marque premium. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble indispensable. Il y a autre chose sur l'éloignement dont je me suis aperçue, c'est qu'il y a tous les relais hiérarchiques habituels. Quand on a un réseau de boutiques, on a en général un directeur des ventes, des animateurs réseaux qui sont là pour faire justement ce lien entre le siège et les magasins. Mais en fait, il y a aussi tout un tas de relais informels. C'est-à-dire que les gens en magasin, ils ont la compta, ils ont l'informatique au téléphone. Donc, il y a plein de gens qui font passer des messages, parfois dans votre sens, parfois pas, et dont il faut du coup tenir compte et intégrer dans la stratégie globale de transformation. Et ça, c'est un autre enseignement. Est-ce que tout à l'heure, vous aviez parlé des clients, vous avez dit qu'il y a un moment, on gagnait d'autres clients et puis on en perdait certains. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez interrogé vos clients sur cette transfo, sur ce repositionnement de marque, parce que c'est un vrai repositionnement, donc avec, comme vous dites, passer à une gamme premium, donc j'imagine avec un changement de budget aussi pour le client. Est-ce qu'à un moment, vous les avez consultés ou vous vous êtes dit, non, c'est comme ça, je sais que c'est ça qu'il faut faire pour la marque et tant pis, ceux que je perdrai, j'en récupérerai d'autres ailleurs ? Alors, non, non, on les a interrogés. Enfin, d'abord, on a interrogé nos équipes parce que les équipes qui sont sur le terrain, c'est les premières en contact du client et qui vous parlent d'eux. On a fait les classiques, je dirais, de table ronde, clients, d'études, etc. Et puis, il y avait, pendant toute la durée de l'aventure, il y avait un indicateur qu'on a beaucoup regardé, c'est l'indicateur du NPS, le Net Promoter Score, qui mesure la satisfaction des clients et qu'on regardait vraiment comme le lait sur le feu parce que, justement, quand le nombre de clients n'est pas encore celui que vous souhaitez, c'est, comme vous l'avez dit, c'est très important de savoir que, enfin, si ceux qui sont là, déjà, sont satisfaits, pour revenir et si on est dans la bonne voie. Et le NPS, ce n'est pas le seul, mais c'est un indicateur très important qu'on a utilisé tout au long de l'aventure. Et donc, oui, le client, c'était du matin au soir. Enfin, voilà, vous ne dirigez pas une entreprise sans que le client soit au cœur. Vous avez donc mené une transformation pendant sept ans, mais par quoi on commence ? Quand on arrive dans une entreprise comme ça, par quoi on commence ? Alors, moi, j'ai commencé par discuter avec les gens, en fait. C'est un peu bête. Enfin, les gens étant les équipes et puis aussi les clients, passer du temps sur le terrain et voir de quoi on parle. Voilà, ça me semble le minimum pour commencer. Avec le recul, quand vous me posez cette question-là, moi, ça me vient plutôt la phrase « start with why », qui est assez connue de Simon Sinek, consistant à dire au moment où vous faites votre diagnostic ou quand vous lancez un projet, pourquoi est-ce que vous le faites ? Et si c'était à refaire aujourd'hui, j'irais beaucoup plus loin, c'est sûr, sur cette notion du sens, de la raison d'être de la boîte. Donc, voilà, je dirais que je répondrais de deux façons. Il y a un côté un peu opérationnel de « on écoute, on pose un bilan » et puis il y a derrière ce que vous disent les gens, quelles sont les valeurs, quel est le sens de ce qu'ils font et pourquoi est-ce qu'ils se lèvent le matin. Parce que ça permet de définir ce à quoi il ne faut surtout pas toucher ? Oui, oui. En fait, ce n'était pas évident quand j'ai repris Guérin, c'était une enseigne de distribution moyenne gamme présente en centres commerciaux. Et alors, voilà, de là à se dire que c'est une marque de joaillerie premium, on peut se dire qu'il y a quand même un gap un peu étrange. Mais en fait, quand j'ai fait mon tour du terrain, qu'est-ce que me disaient les gens ? Enfin, ils me parlaient de joaillerie, ils me parlaient de pierre, ils me parlaient de diamants, ils me parlaient de savoir-faire. Ils avaient un discours premium, en fait. Et ce qui faisait d'ailleurs la différence de l'entreprise sur son marché. Et ça, c'est évidemment l'ADN de l'entreprise était là et ça, je n'y ai pas touché. J'ai même construit la stratégie là-dessus. Il y a une erreur, par exemple, que vous ne referiez pas aujourd'hui ? Une erreur, je ne sais pas. Enfin, il y en a plein, en fait. C'est de ça dont je parle dans le livre. C'est aussi tout ce qui n'a pas marché et qu'il faudrait faire différemment. Je dirais que s'il y a vraiment un truc que je ferais différemment, c'est justement, c'est mieux travailler toute cette question du sens de la raison d'être de l'entreprise. Mais qui n'était peut-être pas aussi prégnant il y a 7 ans que ça peut être aujourd'hui. C'est vrai. Donc si c'était à refaire aujourd'hui, et je pense que c'est absolument incontournable, quel est l'impact écologique, quel est l'impact social de toutes mes activités et comment je fais en sorte d'impacter positivement la société. On a fait des choses sur ces sujets-là. J'en suis assez fière parce qu'on était plutôt en avance sur le marché de la joaillerie. Mais voilà, si je commençais aujourd'hui, j'irais beaucoup, beaucoup plus loin. Et vous avez quitté finalement Guérin-Joaillerie en 2019 et c'est une des premières phrases de votre livre. Vous dites que ça a été un soulagement. Mais alors pourquoi ? Parce qu'à un moment, la charge de la transfo, elle devient trop lourde à porter ? En fait, j'en ai été assez surprise parce que le quotidien était super. Quand vous voyez, vous vendez des bijoux magnifiques, vous participez aux événements heureux de la vie de vos clients. C'est un métier vraiment chouette. Et l'aventure humaine, elle a été vraiment extraordinaire. Mais il n'empêche que même avec une super équipe, même avec un actionnaire très bienveillant, il y a de la solitude dont vous parliez tout à l'heure, qui est très forte, beaucoup de stress. Et du coup, quand ça s'arrête et que tout d'un coup, votre agenda est libre, oui, j'ai éprouvé ce soulagement, je l'avoue. Mais en fait, je pense qu'il y a plein, plein de dirigeants qui sont dans ces cas-là. Depuis que j'ai sorti le livre, j'ai beaucoup de feedback de dirigeants qui me disent, je me suis beaucoup reconnue. J'ai même une dirigeante qui m'a envoyé un petit mot en me disant, je suis soulagée, je pensais que j'étais la seule à porter un sac à dos de pierre. ça me fait du bien de savoir que d'autres sont dans ce cas-là. Vous referiez mener une transfo comme ça ? Bien sûr, bien sûr. Bon, next challenge alors. Avec plaisir. Merci beaucoup Ilanie Tatia. Je rappelle votre livre Splash plongée au cœur d'une transformation d'entreprise. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501